... Maintenant, nous parlons prénom africain. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 21 octobre. C'est toujours notre chef Simon Bassement, notre ressortissant de l'éculturel bassin au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler de Gungan. C'est ça ? Gungan. Gungan. Oui, oui. La prononciation semble à une prononciation chinoise. C'est pas, hein ? Ah, oui, quelque part. Gungan. Oui, parce que... C'est ma chef d'édition qui sourit. D'accord. Chez M. Le Bamleke, nous avons beaucoup de mots qui sont similaires au chinois. Ah, d'accord. Mais peut-être que la signification n'est pas la même chose. D'accord. Mais il y a beaucoup de mots qui ressortent du chinois. Gungan. Oui, d'accord. C'est pour cela qu'on comprend Gungan, on s'est dit peut-être que c'est du chinois. Donc, je n'ai pas... je n'ai pas mal vu, je n'ai pas mal pensé. Non, pas du tout, pas du tout. D'accord. Alors, Gungan, ça veut dire quoi ? Oui, Gungan, c'est un souhait, c'est le travail. C'est la reconstruction. C'est de bâtir de nouveau. Parce que, étant déplacé, ils fuyaient la guerre et arrivés dans quelque part, ils se sont arrêtés pour dire, installons-nous d'abord ici et regardons si nos ennemis nous poursuivent encore. Bon, à un certain moment, ils se sont vus que les ennemis ne sont pas arrivés là et ils se sont installés. Et cet homme-là, qui était le chef de l'élite, a eu une fille et il a donné le nom Gungan. Ok. Dans le souhait de bâtir une autre ville, un autre village, de commencer une autre communauté. Alors, ok. Gungan dans la société, comment il se comporte, d'abord comment il se présente, quelles sont les caractéristiques qui distinguent Gungan dans la société ? Oui, c'est une personne, une personne très travailleuse, une personne baptiseuse, leader également, toujours en train d'expérimenter, de créer et de conserver sa créature. Ce qu'il a créé, c'est Sangungan. Gungan. Et comment il se comporte dans la société ? Est-ce que Gungan, c'est quelqu'un de, je vais dire, de travailleur, d'enthousiasme et enthousiaste ? Comment il se comporte ? Oui, justement, c'est ça que je vous explique. Gungan, c'est cette personne-là étant née, a grandi et a commencé à développer le pays, l'environnement dans lequel il est né. C'est une personne très travailleuse, qui amenaient toujours les gens à se dépasser et dans le but toujours d'améliorer. Et la société passait en ce moment-là, comme ils étaient seuls, il fallait tout créer. Et la personne avait toujours des initiatives de créer et à chaque fois qu'il finissait une création, il passait toujours à autre chose, toujours dans le but d'amélioration dans la société. D'accord. Et souvent, dans cette allure-là, il se trouve que parfois, il devient tyrannique. Ok. Juste parce que la personne ne comprend plus que peut-être l'autre n'a pas cette énergie que lui-même il a, donc il veut forcément l'amener à se dépasser. C'est pas grave que Gungan, c'est quelqu'un qui est un peu professionniste. Oui, bien sûr. Il aime aller, je dis, il aime voir des choses à la place, mais il faut que ces choses-là se trouvent. Justement. D'accord. Et est-ce que Gungan, c'est un homme, c'est une femme ? Oui, c'est une femme. Ah, c'est une femme. C'est une femme. Très battante. Ah, d'accord. Très battante. Parce que le monsieur, au départ, attendait le gazon. Et quand le gazon n'est pas venu, ah, il a donné ce nom-là. Et cette vertu-là, la femme a incarné cela. Femme battante. La femme battante. D'accord. Comme nos Amazons. En tout cas, merci beaucoup à vous, monsieur Simon Bassement. Nous avons pris du plaisir, ces trois jours, à découvrir des prénoms africains, mais cette fois-ci, la culturelle Bassa au Camero. Sous-titrage Société Radio-Canada